bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un article que j'aime beaucoup c'est le Manfrotto Pixie Evo alors c'est un trépied qui est léger discret et pratique donc du coup il a facilement sa place dans un sac donc franchement c'est un bon rapport qualité prix donc je vous en parle en vidéo c'est parti donc le Manfrotto Pixie Evo comment il se présente donc du coup on a évidemment trois pieds vu que c'est un trépied on a le petit bouton de vissage de la rotule la rotule est la rotule peut tourner à 360 degrés d'accord il y a aussi la possibilité de le mettre en mode portrait donc une fois que c'est vissé hop on peut le basculer en mode portrait donc prendre les photos à la verticale ensuite ce que je peux vous montrer c'est que il y a la possibilité d'agrandir les pieds pour rehausser un petit peu hop donc ça c'est plutôt pas mal donc une fois qu'on a remis ça tac 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 on a aussi la possibilité je vous montre il y a un petit bouton ici donc du coup je sais pas si on voit bien mais ici on peut mettre au ras du sol en le faisant pivoter là bas et une fois qu'il est comme ça hop il peut vraiment être au ras du sol donc ça c'est plutôt pas mal c'est intéressant donc voilà pour la présentation de l'article moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté une petite plaque arca suisse en plus je vous montre pourquoi hop avec le niveau à bulles qui est intéressant je vous montre pourquoi parce qu'en fait sur mon xt3 j'ai monté voilà parce qu'en fait sur mon xt3 j'ai monté une plaque donc c'est la plaque pick design qui est arca suisse et du coup avec cette plaque avec cette plaque je peux pas le visser dessus directement parce que c'est une vis et du coup ça rentre pas là dedans directement du coup ce que j'ai fait moi c'est que j'ai acheté ce petit plateau arca suisse donc du coup qui se visse en dessous qui a une vis en fait qui permet de de visser directement au trépied manfrotto pixievo donc du coup ça me permet de mettre ce plateau tout simplement de visser hop tac donc là j'ai vissé à l'aide de la molette ici ok donc de visser ici et ensuite ça me permet de fixer directement mon ça me permet de fixer directement mon appareil photo dessus en vissant tac et voilà et là j'ai mon appareil photo qui est qui est stabilisé avec la plaque arca suisse donc ça c'est plutôt pas mal donc là si je veux plaquer au ras du sol comme ça sinon hop hop je remets l'interrupteur comme ça en tac hop là je suis dessus là je peux écarter les pieds tac je peux aussi les plaquer au ras du sol comme ça donc voilà un petit trépied sympathique avec ce plus ce petit accessoire comme donc le plateau arca suisse et franchement ça fait un outil qui est très efficace pour stabiliser l'appareil photo à côté de ça je peux vous parler aussi du manfrotto donc pixie donc ça c'est pas le modèle evo c'est le pixie donc la différence qu'il y a avec ce modèle là c'est que on peut pas le mettre en mode portrait déjà vous voyez ensuite ça se vise pas ici ça s'appuie tac et on peut tourner la rotule pareil donc tout autour par contre on peut pas le basculer en mode portrait voilà et la différence aussi c'est que les pieds ils sont simples comme ceux ci on n'a pas de on peut pas agrandir les pieds on peut pas le mettre au ras du sol donc ça c'est la différence avec le manfrotto pixie et l'autre le pixie evo voilà alors voilà j'avais envie de vous parler de ce manfrotto pixie evo donc comme vous pouvez voir il est petit discret et léger donc il rentre facilement dans un sac moi je l'aime bien je l'aime bien parce qu'il prend très peu de place et c'est vrai qu'avec un trépied des fois c'est franchement c'est pénible de trimballer un trépied des fois qui est lourd et puis qu'on n'en a pas forcément besoin et c'est vrai que ce petit trépied il permet de dépanner donc alors attention ça des ça remplacera pas un vrai trépied ou du moins ça peut le remplacer en fonction de votre utilisation parce que si vous utilisez un trépied à 150 600 mm par exemple un gros objectif comme ça ce petit trépied peut se porter 2 kg 5 mais dans la limite de son équilibre donc si vous mettez un gros objectif comme ça forcément il peut piquer du nez faudra faire attention à ça donc après je sais pas si on peut vraiment l'utiliser avec de gros objectifs en faisant attention en jouant peut-être avec la rotule en jouant peut-être je sais pas en appuyant peut-être par derrière voilà il faut voir donc il faut voir sinon le manfrotto pixi j'aime bien mais par contre on peut pas le régler en mode portrait l'appareil photo donc du coup il n'y a que 360 comme ça et les pieds ils sont pas réglables non plus et aussi on peut pas le plaquer on peut pas le plaquer au sol en fait tout simplement comme le manfrotto pixi evo ce que j'ai oublié de dire par contre c'est qu'il ya des patins anti dérapant pareil qui sont présents aussi là dessus donc qui permet de stabiliser l'appareil photo donc à la base il appelle ça un trépied de table mais bon franchement moi je pense que vous pouvez l'utiliser aussi à l'extérieur il n'y a aucun souci si vous avez besoin de le mettre au ras du sol il n'y a aucun problème donc ça tient bien il ya des patins anti dérapant tout ça par contre si vous voulez prendre un peu de hauteur avec la photo du coup ou la vidéo selon votre usage va falloir trouver un support sur quoi le poser donc dans ce cas là ça va être soit un rocher soit un banc voilà quelque chose qui permet de le poser en hauteur donc évidemment si vous voulez faire de la photo de paysage au fin fond de la campagne et tout ça si vous n'avez pas de rocher si vous n'avez pas de banc de support ou quoi que ce soit pour le poser dessus vous êtes obligé de le poser au ras du sol donc voilà la différence du gorillapod auquel on pourrait comparer le gorillapod lui on peut l'entourer donc au support sur le support par contre c'est un produit qui est beaucoup plus cher aussi en fonction du poids dans lequel vous acceptez de le poser donc voilà ce que je voulais vous dire donc moi pour moi je trouve que c'est un super produit par contre quitte à choisir entre le manfrotto pixie et le manfrotto pixie évo je choisirai l'evo donc pour quelques euros plus il permet d'être plus polyvalent donc voilà ce que je voulais vous dire si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un petit pouce bleu ça aide la chaîne et ça motive je vous invite aussi à vous abonner sur la sur youtube donc vous allez recevoir des notifications si vous cliquez sur la cloche en vous abonnant donc des notifications sur les nouvelles vidéos à venir sur des conseils de matériel des conseils en photo sinon j'ai publié l'article aussi sur le blog concernant le manfrotto pixie évo donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller lire l'article si vous préférez le support écrit donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt